Les clubs scientifiques, en fait, c'est un regroupement d'étudiants qui se mettent ensemble pour relever des défis. Et ils vont compétitionner avec d'autres clubs d'étudiants de facultés de génie à travers le monde. Par exemple, ils vont fabriquer un sous-marin à propulsion humaine ou encore une fusée pour aller le plus haut possible. Et les meilleurs clubs vont obtenir le premier prix. C'est un beau défi à avoir pendant les études. C'est le fun d'avoir des cours, mais d'avoir un aspect plus pratique de la chose aussi. Je pense que c'est excellent pour la formation. Puis au final, on réalise des projets qu'on n'aurait pas réalisés normalement. Et la beauté de nos clubs étudiants, c'est qu'ils peuvent expérimenter et voir effectivement si ça fonctionne, si ils réussissent à améliorer, exemple, une pièce d'équipement, à améliorer la vitesse d'un prototype. Donc effectivement, l'innovation est au cœur de toutes les tâches au quotidien de nos étudiants dans les clubs. Il y a toujours une limite à l'innovation, malheureusement. Sans argent, on ne peut pas y arriver. Surtout qu'il faut avoir le manpower, il faut avoir les personnes qui travaillent, mais il faut aussi avoir l'argent qui va permettre aux gens d'avoir le matériel nécessaire. Les clubs ont aussi un soutien important qui vient de la part de donateurs. Donc, soit d'entreprises ou soit de fondations, comme la fondation J. Armand-Bombardier, par exemple, qui est un des contributeurs importants pour les clubs de l'ETS. C'est un soutien qui provient d'une fondation qui est reliée à une de nos plus grandes entreprises de génie au Québec. Alors, ça a une valeur toute particulière pour nous. La fondation a donné 500 000 $ sur les quatre prochaines années pour soutenir les clubs étudiants. Alors, c'est de cette façon-là, notamment avec l'aide de fondations et d'entreprises, qu'on réussit à soutenir nos clubs. À chaque fois qu'on obtient un soutien d'une fondation, ça nous donne aussi envie de continuer, parce que souvent, ça dit que les personnes sont intéressées par ce qu'on fait. Puis, nous aussi, on s'assure après d'aller les voir avec notre produit, parce que sans eux, personnellement, il n'y en aurait pas, notre club étudiant n'existerait pas, en fait. C'est sûr que le soutien financier est important, mais au-delà de ça, le soutien de grandes entreprises ou de grandes fondations, c'est une validation de la valeur que ça a pour la société, parce que, oui, on forme des gens et on veut les former le mieux possible. On les forme pourquoi? On les forme pour le bien de la société. Moi, je ne chercherais pas mon parcours autrement. Les clubs, c'est la vie. Puis aussi, c'est ça que maintenant, je veux même continuer encore à l'école. Je veux faire des études supérieures juste parce que je veux être dans le club étudiant. C'est ça qui m'allume. C'est ça qui m'allume. C'est ça qui m'allume, c'est ça qui m'allume.